Bonjour, Marianne Ducré, je suis ambianciste chez Papiers et Papillons et je vais vous montrer comment réaliser un centre de table pour votre table de pique-nique. Alors pour réaliser ce centre de table, vous avez besoin d'une planche en bois, une vieille étagère de forme carrée, d'environ 40 cm de côté, de deux rubans rouges et blancs, pour rappeler ce côté vichy en satin ou mat de scotch double face et de ciseaux. En première étape, vous allez recouvrir les bords de votre planche en bois de scotch double face et passer votre ruban blanc tout autour pour camoufler le bord. Ensuite, vous allez découper des bandes qui font un peu plus que la largeur de votre planche dans les rubans des deux couleurs. Ils vous en font quasiment pour faire toute la longueur en faisant que les rubans se touchent. Ensuite, vous allez prendre un ruban sur trois ou un ruban sur deux qui va être un peu plus long et qui va faire le triple de la longueur de votre côté, que ce soit en blanc ou que ce soit en rouge. Ceci va vous permettre de créer comme une décoration de nappe en fait pour votre pique-nique. Une fois que vous avez collé tous vos morceaux de ruban, vous allez commencer à les croiser sur le dessus de la planche. Le plus important avant de commencer votre tressage est bien de différencier les rubans très très longs des autres. Donc vous avez votre ruban très long, vous avez attaché uniquement un tiers sur le scotch double face de votre planche, tout le reste va passer sur le dessus. Voilà, une fois que vous avez fait ça avec les rouges, vous pouvez commencer à tresser les blancs en passant dessus-dessous de vos rubans rouges. Une fois que vous êtes arrivé au bout, vous tirez bien sur votre ruban blanc et le collez sur votre scotch ou une boule face sous la planche. Et ainsi de suite sur chaque morceau, en inversant par rapport au ruban d'avant. Vous voyez le damier qui commence à apparaître. C'est un travail un peu fastidieux qui demande de la patience, mais vous serez récompensé à la fin. Donc une fois que vous avez tressé votre première couleur, le blanc, vous allez enfin serrer les rubans rouges qui vont permettre de terminer votre damier. Donc vous tirez bien sur chaque ruban et vous le collez sur le scotch double face que vous avez mis sous la planche. Ceci va bien figer en fait les rubans, ils ne bougeront plus du tout après et finir votre centre de table. Une fois votre damier terminé, vous pouvez donc laisser courir les longs rubans sur l'herbe de l'endroit où vous allez pique-niquer et poser dessus vos boîtes repas, vos baguettes chinoises et profiter de ce pique-nique. Voilà, vous savez comment créer un centre de table pour votre table de pique-nique, sur lequel vous pourrez poser comme en dessous de plat des plats ou des éléments de votre pique-nique. Et je vous souhaite un bon repas.